Bonjour, alors dans la première vidéo sur les projections de Newman, on avait construit la projection de Newman de la molécule d'éthane. On avait vu comment on faisait pour faire une projection de Newman. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à des molécules qui ont maintenant des chaînes carbonées un petit peu plus longues. Et je vais prendre l'exemple du butane. Donc on aurait pu prendre le propane, mais je vais prendre le butane. Et en fait, on verra même dans des vidéos suivantes que cette projection de Newman, elle peut être utilisée pour représenter un très grand nombre de molécules. Et on verra comment ça s'applique pour un cycle, par exemple. Donc ici, on part du butane. Donc le butane, c'est une chaîne à 4 carbones, alors que j'ai représenté ici de manière pas très académique, mais de façon à rappeler un petit peu les modèles moléculaires. Donc on a ici chaque rond, chaque boule qui représente un atome, soit de carbone, soit d'hydrogène. Et puis les traits ici représentent des liaisons. C'est un petit peu comme sur les modèles moléculaires, mais en boule et en bâton. Pour faire une projection de Newman, on l'a vu dans la vidéo précédente, il faut choisir un carbone de derrière et un carbone de devant. Donc ici, j'ai mes 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire la projection de Newman. Je vais choisir, en fait, de faire dans cette direction-là. Donc le carbone ici, que je vais mettre en bleu, sera le carbone de devant. Et puis le carbone ici, que je vais mettre en violet, sera le carbone de derrière. Donc ici, sur mon carbone de devant, je vais bien avoir les 2 hydrogènes ici. Et puis je vais avoir cette chose-là, qui est tout simplement un groupement méthyl, et que je vais mettre cette fois-ci en rouge, et que je vais représenter simplement par un CH3. De la même façon, sur le carbone de derrière, je vais avoir les 2 hydrogènes. Et puis je vais avoir ce groupement ici, que je vais représenter en vert, et qui est un autre CH3. Donc je vais représenter à nouveau, en utilisant cette même représentation, qui ressemble un petit peu au modèle moléculaire, les 2 carbones. Le carbone de devant, donc en bleu ici, avec ces 2 hydrogènes, que je vais laisser en vert. Et puis son groupement méthyl, que je vais faire bien plus gros ici. Parce qu'en fait, c'est un groupement CH3, qui comprend déjà 4 atomes. Il y a un C et 3 H, donc il prend beaucoup de place dans l'espace. Donc je vais faire une boule beaucoup plus grosse pour représenter ceci. Ensuite, j'ai ma liaison qui va aller vers le carbone de derrière, que je représente en violet. Donc voilà pour mon carbone, qui va porter ces 2 hydrogènes. Et puis, qui va porter aussi, on a vu ici, un gros groupement méthyl, que j'ai représenté en vert. Donc là aussi, je fais une boule beaucoup plus grosse pour le groupement méthyl, parce qu'il prend beaucoup de place dans l'espace. Donc je vais pouvoir faire ma représentation de Newman, en plaçant mon œil ici. Et je vais regarder dans cette direction ici. Alors le premier carbone que je rencontre, c'est le carbone bleu. Donc je représente ici le carbone par un point. Et qu'est-ce que je vois ? Vers le haut, je vais avoir 2 hydrogènes, que j'ai mis en vert. Et vers le bas, en rouge, j'ai le groupement méthyl. Ensuite, je vais représenter mon carbone de derrière. Donc le carbone de derrière, ici, en violet, je le représente par un cercle. Et qu'est-ce que je vois derrière ? Entre les 2 hydrogènes ici, je vais voir le groupement méthyl CH3, que j'ai laissé en vert. Et de part et d'autre en bas, de la liaison ici avec le groupement méthyl CH3, je vais avoir les 2 hydrogènes que je laisse en vert. Donc voilà pour la représentation de Newman de cette molécule. Donc dans cette représentation-là, on peut voir que les 2 CH3 ici sont opposés l'un par rapport à l'autre. Et bien on appelle cette position-là en anti. Et comme dans la vidéo précédente, en fait, on parle de l'angle de torsion. Et là, l'angle de torsion, il va être repéré par l'angle qu'il y a entre les 2 liaisons ici, entre les carbones et le CH3. Donc on voit qu'ici, l'angle de torsion, il vaut 180 degrés. Alors pour faire d'autres représentations de Newman, et bien on va dans un premier temps faire pivoter un petit peu l'ensemble. Donc je vais faire pivoter ici le CH3, je vais le faire pivoter de 120 degrés. Et donc qu'est-ce que je vais obtenir ? Donc je fais pivoter celui de derrière. Donc celui de devant reste complètement identique à lui-même. Donc j'ai toujours ici le carbone central de devant, qui porte ces 2 hydrogènes, et qui porte son CH3 qui est vers le bas, et qui n'a pas bougé. Et je peux représenter aussi en violet le carbone de derrière par son cercle. Je vais reproduire en fait cette base, parce que comme je vais le faire pivoter plusieurs fois, je vais faire des copiers-coller, de manière à représenter tout ça de manière plus rapide. Donc revenons ici à cette projection de Newman, qui concerne en fait celle-ci, avec le carbone de derrière qui a pivoté de 120 degrés. Donc s'il a pivoté de 120 degrés, je vais pouvoir mettre ici le CH3. Cet hydrogène a lui-même pivoté de 120 degrés, donc il va se retrouver ici. Et cet hydrogène aura pivoté de 120 degrés, donc il va se retrouver ici. Alors là on voit en fait, dans cette représentation, que les 2 liaisons ici CH3 sont espacées d'un angle de 60 degrés. Donc c'est l'angle de torsion ici qui vaut 60 degrés. Et bien ça, ça s'appelle une confirmation gauche. Maintenant je vais faire à nouveau pivoter le carbone de derrière, et cette fois-ci je vais le faire pivoter de simplement 60 degrés. Donc si je fais pivoter tout ça de 60 degrés, donc j'ai ce CH3 ici, qui était ici vers la droite, qui va se retrouver en bas. Et il va être caché par le CH3 qu'on avait devant. Cet hydrogène, si je fais pivoter de 60 degrés celui de derrière, va être aligné avec celui qui était devant. Et puis celui-ci derrière va être aligné avec celui-ci qui est en haut à droite. Donc cette conformation, cette fois-ci, on voit que CH3 éclipse CH3, H éclipse H et H éclipse H, s'appelle la conformation éclipsée. Et puis je vais à nouveau faire pivoter toujours le carbone ici de derrière de uniquement 60 degrés. Donc je représente à nouveau les liaisons que j'ai derrière. Le CH3 s'est retrouvé à gauche, cette fois-ci en bas à gauche. Le H de derrière ici, qui a pivoté de 60 degrés, se retrouve ici au milieu entre les deux H de devant. Et puis cet hydrogène ici se retrouve ici au milieu entre le CH3 et le H à droite. Donc cette fois-ci, on a encore une conformation et on a de la même façon ici un angle de torsion de 60 degrés. Et bien dans ce cas-là, cette conformation s'appelle aussi une conformation gauche. Donc voilà pour 4 projections de Newman de la molécule de butane. Donc ce qui va être intéressant, c'est de savoir de parmi toutes celles-ci, quelle est la plus stable. Donc on a déjà vu qu'entre les éclipsées et les décalées, et bien ce seront les décalées qui seront les plus stables. Donc anti et les deux ici, conformation gauche, seront les plus stables par rapport à l'éclipsée. Et ensuite, en fait, on le verra dans les vidéos suivantes, et bien c'est la conformation en anti qui est la plus stable. Donc toute la stabilité relative de ces conformations du butane seront étudiées dans la vidéo sur l'analyse conformationnelle du butane. Donc ce qui était important ici, en fait, c'est bien de voir les règles que l'on utilise pour faire la projection de Newman d'une molécule. Donc bien se rappeler qu'il faut trouver un carbone de devant, un carbone de derrière, et que sur chacun de ces carbones, il faut trouver à chaque fois les trois groupements. Il faut bien les identifier, de manière ensuite à bien les positionner.